Générique Bonjour et bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web, l'émission de débat de Digital Business News sur Digital Business News et sur Demain TV, la chaîne que vous pouvez retrouver sur la TNT en Ile-de-France, sur les box, sur le câble. Et si je vous disais 12, 12 comme les 12 travaux d'Hercule, 12 comme les 12 coups de minuit ou 12 comme les 12 salopards, avant que Tarantino n'en retienne que 8 à l'arrivée, c'est la 12e émission de ce Grand Débat du Web avec toujours 4 invités pour 2 thèmes principaux et puis des plus et des moins qui vont arriver en fin d'émission. Bref, des coups de gueule et des coups de cœur. On commence par les dames avec Marion Nougier. Bonjour. Marion Nougier, c'est WeBelong notamment. En un mot, WeBelong ? WeBelong, on crée des communautés de consommateurs sur les fiches articles de nos clients. Et puis 10 000 Girls in Tech. Il y a 10 000 Girls in Tech qui existent, dont vous êtes la responsable des partenariats. C'est ça, exactement. Donc Girls in Tech, une association qui fait partie de ma seconde vie. Voilà. Je pensais que vous étiez encore écolière avec le petit... Je ne suis pas très loin, mais quand même, ça commence à faire maintenant. De l'autre côté, Cécilia Gabizon. Bonjour, Cécilia. Bonjour. Cécilia est fondatrice de la Street School qui est devenue officiellement une école... Comment on dit ses labels ? Grande École du Numérique. Grande École du Numérique, ça rigole pas. Pas trop mieux. Grande École du Numérique, c'est un peu ça l'idée. Oui, ça agace pas mal d'ailleurs. Moi, j'aime bien. Mais ça agace pas mal les amis parce qu'ils disent, mais attends, on en a marre des grandes écoles. Tous ceux qui luttent contre l'élitisme à la française, ils disent, vous faites un truc hyper original, une école de journalisme et de codeurs gratuite. Et vous êtes placé Grande École. Avec un talent complètement ornant, mais maintenant, vous êtes Grande École. Moi, je suis ravi. Il y a également Media Maker. Media Maker, c'est l'incubateur des médias de demain, des médias innovants. L'appareil, on prend des projets complètement innovants et on forme des vrais entrepreneurs qui arrivent à monter des médias. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, il faut aussi consprir son entreprise. À côté de vous, Éric Dupin, fondateur de Presse Citron, de DroneStagram, toujours porteur d'une jolie montre et c'est une moto. C'est bien ça, c'est toujours la même. Toujours la même. Mais vous recevez des tonnes de gadgets. Je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas tourner un tout petit peu. Parce que vous faites partie de ceux qui reçoivent vraiment tous les gadgets qui sortent et qui détestent tous. Donc celle-là est vraiment mieux que les autres. Elle est pas mal, mais on en reçoit beaucoup, mais on les renvoie surtout. Vous l'envoyez ? Ah oui, il y a donc des gens honnêtes qui renvoient les objets. J'en connais d'autres qui ne les renvoient jamais, moi personnellement, et à qui on ne les réclame pas. Fabrice Eppelboin. Bonjour. Bonjour, Pulgris. Lunettes, sérieux, ça fait très prof. Ça tombe bien, vous l'êtes à Sciences Po Paris. Vous enseignez quoi ? Les humanités digitales, on va dire ça rapidement. Les humanités digitales. La façon dont les technologies changent les modes de gouvernance dans les organisations humaines. Et vous avez créé Yogosha qui permet aux entreprises aujourd'hui, et c'est permis, d'avoir des white hats, c'est-à-dire des hackers blancs, on peut dire comme ça, qui vont aller traquer les failles et vont payer pour ça, et tout ça c'est légal. Absolument, c'est parfaitement légal. C'est ce qui s'appelle une plateforme de bug bounty, et ça permet aux entreprises d'acheter les failles sur leur technologie, plutôt que d'acheter du temps de travail de chercheurs à trouver les failles. Donc c'est beaucoup plus rationnel en termes de retour sur investissement. C'est pratiqué par Netscape depuis 20 ans, depuis Facebook et Google s'y sont mis. Aux Etats-Unis, ça commence à être vraiment une lame de fond, et puis ça débarque en France. Il y a déjà deux plateformes de bug bounty. Il y a une qui est montée entre autres avec Corben. Corben en a monté une, et Yogosha s'est montée fin de l'année dernière. Un petit quiz pour démarrer, est-ce que vous connaissez Mounir Majoubi ? Ça vous dit quelque chose ? Oui, forcément, j'ai suivi l'actualité. Donc c'est le nouveau patron du Conseil national de numérique, avec une très jolie carrière corporate. Je crois bien qu'il a fait Sciences Po, comme beaucoup de monde dans ces milieux-là. En dehors de ça, j'attends de voir ce qu'il va faire. Marion, Mounir Majoubi ? Alors moi, c'est plutôt la ruche qui dit oui. Un des fondateurs ? Un des fondateurs. C'est vrai que ce n'est pas le plus médiatisé des fondateurs. Ce n'est pas le plus médiatisé, mais l'entreprise est hyper intéressante. Très belle entreprise. Qui a succès maintenant international. L'idée a vraiment gagné un petit peu partout. Et dire que tout ça est parti des AMAP, qui étaient vraiment des solutions très associatives, pas très connectées au départ, et que ça prend de l'ampleur. Donc vous, c'est ça. C'est la ruche qui dit oui. Vous, Mounir Majoubi, ça vous dit quoi ? Alors moi, très franchement, ça ne me disait rien jusqu'à il y a quelques heures. Par contre, la ruche qui dit oui, je connaissais. Donc voilà, je ne savais pas qu'il était le fondateur de la ruche qui dit oui. Quant au Conseil national du numérique... Cécilia. Est-ce qu'il a débarqué là parce qu'il était fondateur de la ruche qui dit oui, ou pour d'autres raisons peut-être ? Alors je ne le sais pas. Et on va le découvrir. De toute façon, est-ce que le rôle... Enfin, le CNN, c'est important ? Le CNN, c'est important. Est-ce qu'on pourrait mettre ça sur l'écran, si vous voulez ? Avec un hashtag, s'il vous plaît. J'espère qu'il va faire avancer la réflexion, l'action collective, l'action politique. Mais beaucoup d'acteurs le font. Et c'est bien que de toute façon, le digital ne soit pas qu'entre les mains d'organismes et d'instances, mais un peu de la société en général. Donc Indy, c'est quand même des commentaires qui viennent souvent sur Twitter, qu'il est assez typé politiquement du côté de l'État. En même temps, c'est assez rare qu'on nomme des gens qui sont contre sur ce genre d'organisme. et que le Conseil national du numérique est en train de se recentrer très, très clairement vers des entrepreneurs et moins des gens qui étaient... Le patron du Conseil national du numérique était l'un des organisateurs de la compagne numérique de France Hollande. Il y a toujours ce mix bien français entre entrepreneuriat et politique. Donc on sent que le Conseil national du numérique est en train de se mettre en ordre de marche pour les élections à venir. Très concrètement parlant, ça peut ressembler quand même à ça. On est en train de repenser un petit peu les lignes à droite et à gauche. On parle complètement d'autre chose. Dans cette émission, on parlera du boom de la vidéo live. Est-ce que 2016 sera vraiment l'année de l'avènement de la vidéo live ? Si tant est que ce ne soit pas déjà un phénomène planétaire monstrueux pour toute une génération des plus jeunes. Mais est-ce que ça va gagner vraiment toutes les générations ? Et on en parlera à l'instar de l'exemple de Facebook avec la fonctionnalité live qui est déjà active aux États-Unis. On envoie des images ici, qui est tout simplement la réponse de Facebook à Periscope. On enregistre des vidéos, on les diffuse live, on fait du live streaming. Et on peut à la fin décider de garder la vidéo ou de ne pas la garder. Bref, ça ressemble à tout ce qu'on voit aujourd'hui et qui fait un carton. Il y a Mirkat, il y a Snapchat évidemment. Il y a Tribe de Cyril Paglino qui est une solution française et qui commence à connaître un joli succès. Ce sont des messages vidéo en un clic. Et puis on a également Plush qui est un petit peu la version B2B qui est faite par des anciens journalistes d'ailleurs, ou toujours journalistes d'ailleurs, du live streaming HD Made in France qui s'installe d'ailleurs à New York, qui va être incubée à New York. On va parler de ça. On parlera également des événements sur le web. Est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop ? Je vous listerai ça tout à l'heure. Vous allez voir que c'est quand même un peu délirant. Et comment choisir ces événements ? Comment tirer le meilleur parti ? Quelle est la stratégie à adopter lorsqu'on veut participer aux nombreux événements du web ? Ça pourrait être un métier à plein temps quand on est dans le web, d'être dans un événement et de partir directement dans un autre. L'année du boom de la vidéo live. Marion, prenons la plus génération Y d'entre nous pour savoir si vraiment vous pratiquez ou pas la vidéo live sur le téléphone. Comment ? Non, mais... Alors, je pratique un petit peu. Après, je ne suis pas vraiment... Je pratique un petit peu la vidéo live. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un changement dans les usages et dans la consommation du contenu. On a envie d'un contenu rapidement, tout de suite, qu'il y ait une forte émotion qui soit transmise à travers ce contenu-là. Donc aujourd'hui, on a plusieurs types d'applications. On citait des Periscope, des Mircats qui vont être plutôt du relais d'information via les réseaux sociaux. On va avoir des tribes qui vont être de la messagerie privée pour échanger dans le cercle, on va dire, familial ou proche. C'est la même chose pour Snapchat. Et puis après, on va avoir des applications qui vont permettre de construire une audience et de se créer une petite chaîne, on va dire, à la YouTube, par exemple. Mais là, en live stream. Periscope, par exemple, avec Damien Douani qui a lancé une chaîne TV, une chaîne TV façon de parler, une chaîne Periscope en tout cas, qui diffuse en permanence avec une vraie grille de programmes. Non, mais il y a un côté, on se gargarise de Periscope. Alors là, je vais être complètement politiquement incorrect. Attention, parce que c'est l'expérience qui parle là. Non, mais on se gargarise de Periscope. Nous, on avait fait des sujets sur les premières Periscopeuses, la plus importante Periscopeuse des Etats-Unis. Et donc, je me suis infligée de suivre ces productions pendant deux semaines. J'ai toutes ces alarmes. C'est affligeant. Donc, je l'ai vu promener son chien, je l'ai vu prendre son petit déjeuner, je l'ai vu téléphoner à des copines. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais sur l'ensemble de ce qui est produit aujourd'hui, mais de la banalité, c'est le loft permanent avec des gens pour regarder ça quand même. Alors, c'est intéressant parce que je pense que ça dessine quelque chose qui est là-dedans. Il va y avoir du journalisme, il va y avoir de l'information, il va y avoir du divertissement. On est dans la phase d'ébullition. Alors, la génération spontanée du live permanent, c'est un peu comme si on explosait toute notre vie à tout le monde en permanence. Ça ne serait pas forcément complètement passionnant. En même temps, je me rappelle, il y a, je ne sais plus, 5-6 ans peut-être, Loïc Lemaire, qui avait quand même un peu de réputation, qui essayait de lancer comme si c'était une solution où on allait tous se parler en vidéo. Il a fait un flop absolument terrifiant parce qu'à l'époque, personne ne voulait le faire. Autre génération. Il y a à la fois des time to market et puis il y a aussi des moments de société, c'est-à-dire que doucement, doucement, il y a ce qu'on appelle l'extimité. Aujourd'hui, montrer son intimité, ça a été progressif et puis maintenant, c'est massif, c'est-à-dire que même les adultes se jettent sur Facebook. Et même Facebook a créé une alerte pour leur expliquer que parfois, ils montraient trop leurs propres enfants et que ça pouvait mettre les enfants en danger. Donc, il y a eu en fait un changement assez profond des sociétés occidentales, en tout cas, sur la façon de se montrer et de s'exposer, sur la capacité et l'intérêt qu'ont les uns et les autres quand même à regarder de la banalité exposée en permanence. Ça, c'est assez impressionnant. On retrouve ça sur d'autres plateformes, notamment comme Instagram, où en fait, on a une espèce de starification de la banalité de la vie quotidienne. Moi, je suis sidéré parfois de voir sur ces plateformes des posts d'une banalité affligeante qui font 35 000 likes. C'est quand même… C'est vrai que quand on traque, ce qui est dans le cas, tous les deux, de l'information, ou plus nombreux d'ailleurs, toute la journée, qu'on essaie qu'elle soit un peu plus intelligente, qu'on fait beaucoup moins d'audience qu'avec ces abrutis, ces abrutis, ces abrutis, ces abrutis, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que, j'ai été avec Marion, mais la génération qui est la vôtre ou plus jeune, ces gens-là ont passé le cap ? C'est-à-dire que maintenant, c'est naturel de se filmer, de balancer son image comme ça. Pour vous, c'est quelque chose qui résout ? Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est totalement dans les mœurs, notamment auprès des adolescents et de la tranche juste au-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, le message instantané, le snackable content, je consomme un contenu de mes proches, d'une communauté, et au-delà de ça, des artistes, des journalistes, etc. Elle est vraiment présente. Et je pense que 2016 ne sera pas forcément, à mon sens, le boom du live stream sur tous les segments, mais sera... Est-ce que le fait que, comme va le faire, ou comme le fait déjà Facebook avec Live, on peut faire disparaître ça ? C'est-à-dire qu'on diffuse et puis on fait disparaître, même s'il y a des captures d'écran qui étaient possibles sur les photos, sur Snapchat par exemple, évidemment en vidéo, ce sera beaucoup plus compliqué, ça aura vraiment disparu. Est-ce que ça a vraiment un sens, le fait de pouvoir balancer et faire disparaître instantanément ? Alors, il y a... Ça n'existe pas, disparaître de l'Internet. Oui, on est bien d'accord, mais en tout cas, ça ne sera pas accessible comme ça facilement tout de suite. Mais pour le consommateur, je pense qu'il y a un intérêt, l'intérêt de laisser un message vocal à le même que laisser une vidéo qui dure 10 secondes à son interlocuteur. En ce moment, il y a des grands concours de grimaces, il y a des choses comme ça qui sont absolument délirantes. Le côté émotionnel joue énormément en fait dans l'utilisation de ces technos. Tout ne se vaut pas parce que Snapchat, c'est vraiment intéressant. Alors, au début, ça a été super décrié parce que c'était un truc d'ado, etc. Et alors, moi, je trouve que Snapchat est en train de construire un contenu qui devient d'abord un mode de communication et un contenu qui devient intéressant. Le mode de communication, c'était effectivement, en tout cas, on laisse moins de traces. C'est plus figé dans le marbre comme avec Facebook ou les choses qu'on mettait sur des blogs, etc. Donc, c'est plus instantané. D'autre part, ils se sont améliorés dans ce qu'ils produisent aussi sur Snapchat. C'est-à-dire, ils envoient encore beaucoup de trucs très instantanés comme ça. Mais il y a aussi un espèce de petit apprentissage de la mise en scène de soi à l'image qui commence à intervenir, qui fait que les films de Snapchat sont souvent de plus en plus drôles. Alors, je généralise, j'imagine qu'il y a absolument de tout. Et puis ensuite, Snapchat est en train de construire aussi comment on s'y retrouve. Parce que finalement, c'est cette espèce d'écho de toute l'humanité en mouvement qui baille, qui s'éveille, qui rit, qui pleure. Comment on s'y retrouve dans ce monde de bruit et d'action ? Et en fait, c'est les outils de ce live qui vont devenir intéressants. Parce que tout peut être intéressant dans le live, comme tout est banal. C'est les outils pour se retrouver dans ce live qui vont commencer à créer la valeur de ce live. Eric, vous lancez quelque chose, il faut le dire, qui ressemble justement à une réponse à ce qu'on disait. C'était les défauts, vous essayez d'en faire une qualité dans Vue. Oui, Vue. Alors, prononcer en anglais Vue, c'est une implication qui a été lancée cette semaine, qui est vraiment en phase de bêta, de lancement, et qui est une application pour smartphone qui permet non pas de se filmer soi, mais de filmer ce qu'on a autour de soi. La différence avec les Périscopes et les autres applications, c'est que c'est sur demande, géolocalisé, et qu'on ne cherche pas à filmer, à avoir une relation avec une personne, mais avec un lieu. Ce serait une super idée. Donc, concrètement, ça veut dire, je veux voir l'hôtel que j'ai réservé pour mes vacances cet été, en Grèce, je veux voir à quoi il ressemble en dehors d'un catalogue classique ou d'hôtel.com, je regarde sur la carte de l'application Vue s'il y a quelqu'un à proximité de cet hôtel, s'il est à proximité, je lui fais une demande de film, la personne, s'il reçoit une notification, si elle accepte, elle va filmer les lieux. Live streaming, alors. Live streaming, et là, je vais pouvoir chatter en lui disant, très bien, merci, est-ce que tu peux me montrer le restaurant, etc. Imaginez sur un concert. Alors, il y a plein de concerts, il y a plein d'applications. Avec les copains, au match de foot, partout. Plein d'applications, dans la version qui va venir derrière, on va lier ça à des événements, et non pas seulement à une géolocalisation, etc. Donc, il y a pas mal de choses, et effectivement, on est un peu à front inversé par rapport au Périscope, Merkett, etc., puisqu'on n'est pas dans la mise en scène de soi, mais on est vraiment dans l'observation d'un lieu, d'un paysage, d'un événement, ça va servir aux journalistes aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que sur tous les événements, évidemment, s'il y a une solution comme ça, on peut faire une requête directement, regarder s'il y a des gens, et leur demander tout de suite de se mettre en live pour passer sur… Enblément de terre au Chili, voilà. Donc, on aura des images d'une banalité affichente, mais en direct sur BFM de temps en temps. C'est ça qui sera, c'est la soirée aussi. Fabrice ? Je vais vous parler de Bambuzer, qui est un peu un ancêtre par rapport à toute cette génération, mais dont le principe est le même, stream en direct. Bambuzer, il a eu quand même un rôle assez important dans pas mal d'événements politiques, de monitoring en direct d'éventuelles potentielles brutalités policières. Typiquement, pendant l'état d'urgence, quand il y a eu des répressions quand même assez sévères de ceux qui manifestaient, notamment à l'occasion de la COP21, c'était retransmis essentiellement sur Bambuzer, mais aussi un peu sur Périscope. Et c'est clair que ça change le rapport de force entre des manifestants et des forces de l'ordre, qui en plus là étaient dans une situation où la violence était parfaitement permise, même plus qu'encouragée. Et le fait d'avoir je ne sais combien de flux Bambuzer qui monitorait tout ça et à la moindre brutalité était immédiatement transmise en direct live, exactement comme une chaîne de télé, faisait que, effectivement, l'équilibre des forces était un peu rebalancé, un peu du côté des manifestants. – J'en reviens à la première question de ce débat. 2016 sera-t-elle l'année du boom de la vidéo live ? Marion, oui, non ? – Oui. – Oui ? – Je pense que oui, si on a des brutalités policières qui continuent l'état de l'éventurement, il y a un vrai potentiel pour justement… – Aux armes, aux citoyens. – Que les médias ne couvrent pas ce genre de choses, il y a un vrai potentiel pour avoir enfin du vrai journalisme citoyen. – Le journalisme est un aspect, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, on va avoir des artistes. Jean-Louis Aubert a récemment fait une petite représentation. voilà, il a réuni plus de 14 fois le Stade de France. Qui aurait pu imaginer une chose pareille ? – Et puis son rôle, enfin j'étais chez lui maintenant. – Avec son smartphone posé n'importe comment, il commence en disant qu'il n'a pas cette batterie. – Je l'ai vu à 11 000 personnes en train de dire, je suis devant Bercy en train de jouer depuis mon salon. – On est dans l'authentique et dans l'émotionnel. – Ça c'est vrai, c'était pas mal. Et Jean-Louis Aubert est quelqu'un qui a compris le web depuis longtemps, il a des petites expériences comme ça. – Moi je voulais rebondir sur ce que disait Cécilia tout à l'heure, sur l'aspect très rapidement time to market. C'est vrai que c'est assez intéressant aussi, sans faire l'historien du web à chaque fois, mais des applications comme celle de Periscope, existaient déjà il y a une dizaine d'années. On a une application qui s'appelait Kik, une autre qui s'appelait à jour, je n'ai pas retrouvé le nom, mais je crois que c'était Ustream. Et moi je me souviens que j'ai fait, lors d'un salon du Mobile World Congress à Barcelone, en 2007 ou 2008, un live stream du salon sur une URL sur Internet. Alors tout le monde n'avait pas de mobile ni de smartphone à l'époque. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que quand on dit qu'aujourd'hui ça décolle parce qu'il y a 10 ans on n'avait pas l'équipement pour, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait déjà toute une communauté de geeks qui avait l'équipement pour, mais seulement ça ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas cette demande, cette attente qu'il y a aujourd'hui. Donc les choses ont énormément évolué. La 4G a tout changé. La 4G, oui. Alors la 3G, on peut en reparler, les premiers téléphones 3G, la promesse de la 3G il y a une dizaine d'années, c'était ? La vidéo. La vidéo, one-to-one, le vidéo call. On s'est bien marré, ça n'a jamais marché, les téléphones explosaient tellement ils chauffaient. Aujourd'hui, voilà, on y est. Et finalement, tout ce qu'on voit émerger aujourd'hui, on peut remonter dans le temps et voir les prémices il y a plusieurs années déjà. Bon, oui, 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 oui. Le débat est clair, donc la question était bonne, finalement, si on a 4, oui. Je pense qu'on peut redevenir en deuxième semaine. Deuxième sujet de ce grand débat du web sur Digital Business News et Demain TV, comment tirer parti de la multitude des événements web en France ? Alors, je ne sais pas si vous êtes tous des habitués de ces événements web, si vous savez un petit peu ce qui se passe, mais enfin, j'en ai listé quelques-uns auxquels on a juste participé en tant que Digital Business News et encore, je vous dis, c'est la moitié de ces dernières semaines, les Up Days, le Web2Connect, Marketing Meetings, Front Digital Day, le G20 Stratégie, One2One Monaco, Salon des Entrepreneurs, China Connect, c'est en ce moment le Salon des Entrepreneurs d'ailleurs, China Connect, les Sommets du Digital, le Cido, le Hacking de l'Hôtel de Ville de Paris, ça c'est bientôt, et le programme, le web programme festival. Il y en a comme ça des dizaines, des dizaines. Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Ça peut devenir un métier vraiment à part entière. D'ailleurs, j'en connais d'autres. On se demande ce qu'ils font en dehors d'être dans ces événements-là en tant que blogueurs, de statuts un peu parfois bizarres, pour relayer ces événements. On repart sur Marion pour cette première réponse. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Pour être dans une start-up, c'est vraiment un sujet très complexe. Aujourd'hui, faire des événements, c'est très important pour le développement de son business. Mais quels événements choisir ? Aujourd'hui, c'est vrai que dans le scope français, on va avoir quelques exceptions de type d'événements où on va pouvoir rencontrer des boîtes qui nous intéressent pour faire du business. Comment tu dévalues ça à l'avance ? Du coup, l'objectif, c'est vraiment de définir sa stratégie, de définir sa cible. Quel est mon but final ? Est-ce que je veux des prospects ? Est-ce que je veux networker ? Est-ce que je veux faire de l'image ? Est-ce que j'ai du budget ? Est-ce que j'ai du budget ? Directed marketing, c'est aussi du budget sur chaque stand. Pour une start-up, c'est vraiment définir un budget, définir un événement et ensuite aller avoir une démarche très héroïste finalement sur qu'est-ce que l'événement m'a rapporté ? Qu'est-ce que je peux en tirer ? Héroïste, c'est quand ça gagne des pépettes. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... C'est vrai. Aujourd'hui, il y a une sorte de platitude dans l'ensemble des événements. On va avoir des conférences, on va avoir des stands et ça va s'arrêter là. On commence à avoir un modèle rendez-vous one-to-one qui est assez intéressant mais qui brasse peut-être la même population. Et ça, c'est un vrai sujet au sein d'une start-up en tout cas de comment est-ce que j'arrive à faire du lead, comment est-ce que j'arrive à faire de l'image et du network de façon efficace. Alors ce qui est intéressant, par exemple, c'est que quand on n'est pas une start-up mais quand on est, par exemple, journaliste et quand on va dans ce genre de salon, on est assiégé par les start-up. Les directrices marketing et les start-up sont pénibles. Non mais c'est vrai que je pense que là, c'est à mon tour de faire un peu l'historienne du web. C'est qu'au début, c'était une communauté et donc finalement, c'était des moments très privilégiés où en fait, des gens qui partageaient des convictions et puis du savoir et puis une aventure. Le web des premières années, on va dire. Le web des premières années était là avec un côté très collaboratif. Ça discutait beaucoup de vrais échanges d'expériences, de vrais retours sur ce qu'on avait fait. L'échec était très à la mode. Alors officiellement, ça allait toujours mais de moins en moins quand même. Donc on parlait de ces échecs. On partageait beaucoup d'informations. Aujourd'hui, les événements, ils se sont un peu banalisés, ils se sont routinisés et puis surtout, il y a beaucoup de nouveaux entrants et c'est normal. Et puis ces nouveaux entrants, du coup, on ne forme pas une tribu avec ces nouveaux entrants. Dans le choix des événements, ensuite, moi, comme journaliste, je choisis des événements où on va avoir des gens inspirants parce que finalement, c'est quand même un peu où on va avoir des gens qu'on ne pourrait pas voir autrement. Voilà. C'est un peu le moment où ils sont réunis et tout d'un coup, on va pouvoir avoir quelque chose de plus insider. Ne serait-ce que parfois, c'est des petites conversations mais en fait, il suffit. Ces petites conversations peuvent être assez décisives. Je vais vous parler de DLD, par exemple, dont je reviens il y a quelques semaines en Allemagne. C'est une conf qui est juste avant Davos. Donc du coup, c'est un peu près Davos et c'est la conf des futurologues. Donc là-dedans, ce n'est pas trop business, il y a pas mal de VCs et il y a pas mal de futurologues dans leur genre mais dont le patron de Netflix et qui échangent et l'espace de la conf est très petit et ça, je dirais que c'est un élément en fait finalement important sur un événement. je vérifierais la taille de la conf. Je vois que vous parlez du networking parce qu'il y a aussi des tables rondes, il y a aussi des panels et c'est vrai que quand on est journaliste, on n'a pas grand-chose à gratter très souvent dans ce qui se raconte dans ce genre de truc, ce n'est pas là qu'on vient chercher la matière en fait, Eric ? En fait, mon expérience, elle a commencé d'abord effectivement avec le web, c'est d'ailleurs là qu'on s'est reconnus et en fait, j'y vais beaucoup moins depuis quelques années. Alors le web, je n'y vais plus du tout, plus personne n'y va bien sûr parce que ça n'existe plus. Officiellement, c'est censé redémarrer un jour. C'est censé redémarrer. Et alors en fait, en tant que journaliste ou blogueur, c'est très fatigant parce qu'on est sollicité sans arrêt. Le web, c'est trois jours pendant lesquels vous n'arrêtez pas de parler, de voir des gens, vous ne mangez pas, etc. Donc il faut le savoir, quand on y va, il faut y aller bien préparé. Après, ce qui est intéressant, moi, à chaque fois que je vais dans ce genre de conférences, j'essaie de voir quelques conférences plénières avec des gens, avec des orateurs intéressants. Finalement, les conférences, je m'ennuie très très vite et je retourne dans la salle et je fais du networking et c'est là que je renseigne. La question chacente à ma question principale, c'est que globalement, Brice ? Moi, j'ai l'expérience de journaliste où effectivement, c'est honnêtement pénible, il faut le dire. J'ai été le rédact chef de ReadWire pendant des années et on était pris d'assaut par n'importe qui pour pitcher. Au milieu de tout ça, il y a toujours des rencontres sympas mais c'est franchement pénible. Et puis, évidemment, l'expérience de startupper, pas tout à fait dans le web parce que je suis dans un secteur très très pointu d'un point de vue technologique qui a son propre cycle de conférences et moi, je l'ai choisi. C'est un sous-sol avec des masques ? Non, non, c'est la Black Hat, c'est la Defcon ou la Route.con à Madrid. C'est des trucs qui sont vraiment axés sur la conférence et sur la qualité des conférences plus que... Enfin, il y a aussi du networking, bien sûr, mais il n'y a pas les... On vient chercher vraiment de l'information. On vient vraiment chercher les conférenciers et le but du jeu, c'est de faire partie des conférenciers et de commencer à remuer les idées qui animent un peu toute cette communauté. Rapidement, Cécile. Parce que si la question, c'est comment est-ce qu'on s'y retrouve, comment on choisit ? Moi, je pense qu'en fait, les formats vont être amenés à évoluer, c'est-à-dire qu'il va falloir que ça donne plus ces conférences. Il suffit plus de vous dire on va vous parler du digital parce que ça y est, la phase d'initiation et d'évangélisation, elle est quand même bien amorcée. Donc, ça va devenir des lieux plutôt de formation. C'est-à-dire que soit c'est un lieu où tout d'un coup, il y a un vrai workshop où ça travaille ou un lieu de créativité, c'est-à-dire qu'on plonge les gens dans quelque chose dans ce qu'ils peuvent dire et voilà. Donc, après, il faut choisir. Mais ensuite, quand on vient soi-même assister à ce genre de conférences, il faut voir ce qu'on vient y chercher, c'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité de faire survenir quelque chose. C'est un petit lieu où tout d'un coup, il y a beaucoup de gens réunis et ça donne quand même toujours la possibilité de la rencontre. Merci, Cécilia, sur ce sujet-là. Qui a un plus-un moins à lever la main ? Je recense parce que tout le monde n'aura pas sa place. J'ai commencé avec un plus-un pour un événement web. C'est parti, 10 secondes alors. 10 secondes, Devox, auquel je participe, un discloser, qui est une conférence vraiment destinée aux développeurs. C'est vraiment ciblé, ce n'est pas le web, c'est ceux qui fabriquent le web. Et c'est quand ? C'est où ? C'est à Paris, au Palais des Congrès, fin mars, si mes souvenirs sont bons. Et l'une des thématiques de cette année, il y en aura beaucoup, mais l'une des thématiques, c'est la prise de conscience de la responsabilité dans la construction de la société pour les développeurs, qui est un vrai gros sujet de fond. Merci Fabrice. 10 secondes Marion. Alors en 10 secondes, je vais prendre la casquette Girls in Tech, je vais faire un focus sur l'application Jam de Marjolaine Gondin, qui vient de lever un million d'euros avec son application d'intelligence artificielle. Elle a participé à plusieurs événements Girls in Tech et je voulais... Jam, J-A-M. C'est ça. Allez, jetez un coup d'œil, c'est t'appui, elle va faire parler d'elle. Marjolaine, c'est une fille qui en veut vraiment. Super entrepreneur, oui, bien sûr. Et c'est vraiment un personnage dont on va parler. Bien, bon choix. 10 secondes. Alors 10 secondes, je vais rebondir sur les conférences puisque je voulais glisser un mot dessus. C'est une conférence à Lyon, je ne fais pas la promo, mais qui s'appelle Blind, qui a lieu à l'automne, dont on n'a pas parlé et qui a une caractéristique qui était nouvelle cette année sur l'édition 2015, qui est intéressante, c'est en fait, il y a eu une partie conférence dédiée aux enfants. Ça, on oublie un petit peu. Et en fait, l'enjeu, c'était d'accompagner des enfants de 8 à 10 ans, de 15 ans. Ils passaient dans un programme d'heure. les deux jours de la conférence, c'était de réaliser un film en stop motion. Et c'était bien. Et c'était bien, c'était très sympa. Ils sont venus présenter ça. Cécilia, 10 secondes. Alors moi, je voudrais faire, finalement, puisque chacun promoue un peu son jeu, je voudrais promouvoir notre incubateur, tout simplement. Media Maker. Media Maker, parce qu'on vient le lancer et donc c'est une sorte de, si vous avez un projet innovant... Allez voir Cécilia. Gabizon, c'est son nom. Vous trouverez ça de toute façon partout autour de cette émission qui s'achève. Merci à vous tous, Cécilia, Marion, Eric et Fabrice d'avoir participé à cette émission. Vous vous retrouvez sur Digital Business News et sur Demain TV. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 13 et ça nous portera chance. Salut à tous. et sur Demain TV. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021